Coronavirus, le Danemark et la Pologne refusent d'aider les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux. Le Danemark a décidé d'imposer de nouvelles conditions au soutien qu'il offre aux entreprises pour les aider à traverser la crise entourant le coronavirus. Pour y avoir droit, celles-ci ne peuvent pas être enregistrées dans des paradis fiscaux et elles ne doivent pas verser de dividendes. La Pologne a fait de même en obligeant les entreprises qui reçoivent l'aide de l'État à payer leurs impôts en Pologne. D'autres pays, comme les États-Unis, conditionnent aussi déjà leurs aides aux entreprises ou réfléchissent à cette question. Selon le Fonds monétaire international, la crise du coronavirus coûtera 9 000 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2020 et 2021. Les gouvernements du monde entier prennent donc les choses en main et mettent en place des mesures de soutien financier aux citoyens touchés et aux entreprises afin de tenter que leurs économies ne plongent trop violemment. Or, comme on a pu le voir lors de la crise économique de 2008, certaines entreprises reçoivent de l'argent public grâce à ces plans de sauvetage. Des aides qui sont financées par les contribuables, alors que ces sociétés ne payent parfois aucun impôt dans le pays qui les aide. De ce fait, elles profitent des avantages, mais ne participent pas à l'effort national. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains pays commencent à imposer des conditions dans l'octroi de leurs aides économiques. Plusieurs pays ont déjà pris les devants. Le pays nordique a annoncé débloquer 60 milliards d'euros d'aides destinées aux travailleurs et entreprises. Le ministre des Finances danois, Nikolai Ouamen, a voulu envoyer un message clair dans la lutte contre l'évasion fiscale. Comme précisé sur le site du ministère des Finances danois, aucune des mesures de soutien mises en place par le pays pour lutter contre la crise financière liée à la pandémie du coronavirus ne sera accordée aux entreprises qui, le gouvernement a par ailleurs confirmé, que ces mesures seraient appliquées jusqu'au 8 juillet compris, soit un mois de plus que prévu initialement. Les sociétés qui rentrent dans les conditions auront par ailleurs le droit de récupérer des paiements de TVA effectués l'année dernière sous forme de prêts à taux zéro. Les 100 milliards de zloty débloqués, environ 22 milliards d'euros, pour aider les entreprises seront répartis en fonction de différents critères stricts, notamment le maintien de l'emploi. Par ailleurs les 25 milliards de zloty, 5,5 milliards d'euros, destinés aux multinationales, ne seront accessibles qu'à celles qui paient des impôts en Pologne, et non dans des paradis fiscaux. Même les États-Unis ont pris la décision d'imposer des conditions à l'aide gouvernementale versées aux entreprises. Parmi les 2 trillions de dollars prévus pour soutenir l'économie américaine, 500 milliards de dollars sont prévus pour être prêtés aux entreprises en difficulté. Cette aide sera conditionnée par plusieurs critères, comme le maintien de 90% du niveau d'emploi en se basant sur le niveau du 24 mars. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide ne pourront pas payer de dividendes pendant un an, après que le prêt n'est plus en cours. Les entreprises dont les dirigeants augmentent leur salaire n'y auront pas droit, non plus. Au Canada, il n'y a pas de telles conditions à l'aide de l'État. Le député néo-démocrate Alexandre Boulris a demandé au gouvernement fédéral s'il allait emboîter le pas aux autres pays, et sa question est restée sans réponse. « Je suis surprise que ça ne soit pas conditionnel au Canada, surtout après ce qu'on a vu en 2008 aux États-Unis », affirme une experte en politique fiscale interrogée par Radio-Canada. « Mais, selon moi, tôt ou tard, le Premier ministre Justin Trudeau va être obligé d'intervenir », indique Brigitte Alpin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le Danemark a décidé d'imposer de nouvelles conditions au soutien, qu'il offre aux entreprises pour les aider à traverser la crise entourant le coronavirus. Pour y avoir droit, celles-ci ne peuvent pas être enregistrées dans des paradis fiscaux, et elles ne doivent pas verser de dividendes. La Pologne a fait de même en obligeant les entreprises qui reçoivent l'aide de l'État à payer leurs impôts en Pologne. D'autres pays, comme les États-Unis, conditionnent aussi déjà leurs aides aux entreprises ou réfléchissent à cette question. Selon le Fonds monétaire international, la crise du coronavirus coûtera 9 000 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2020 et 2021. Les gouvernements du monde entier prennent donc les choses en main et mettent en place des mesures de soutien financier aux citoyens touchés et aux entreprises afin de tenter que leurs économies ne plongent trop violemment. Or, comme on a pu le voir lors de la crise économique de 2008, certaines entreprises reçoivent de l'argent public grâce à ces plans de sauvetage. Des aides qui sont financées par les contribuables, alors que ces sociétés ne payent parfois aucun impôt dans le pays qui les aide. De ce fait, elles profitent des avantages, mais ne participent pas à l'effort national. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains pays commencent à imposer des conditions dans l'octroi de leurs aides économiques. Plusieurs pays ont déjà pris les devants. Le pays nordique a annoncé débloquer 60 milliards d'euros d'aides destinées aux travailleurs et entreprises. Le ministre des Finances danois, Nikolai Ouamen, a voulu envoyer un message clair dans la lutte contre l'évasion fiscale. Comme précisé sur le site du ministère des Finances danois, aucune des mesures de soutien mises en place par le pays pour lutter contre la crise financière liée à la pandémie du coronavirus ne sera accordée aux entreprises qui, le gouvernement a par ailleurs confirmé, que ces mesures seraient appliquées jusqu'au 8 juillet compris, soit un mois de plus que prévu initialement. Les sociétés qui rentrent dans les conditions auront par ailleurs le droit de récupérer des paiements de TVA effectués l'année dernière sous forme de prêts à taux zéro. Les 100 milliards de zloty débloqués, environ 22 milliards d'euros, pour aider les entreprises seront réparties en fonction de différents critères stricts, notamment le maintien de l'emploi. Par ailleurs les 25 milliards de zloty, 5,5 milliards d'euros, destinés aux multinationales, ne seront accessibles qu'à celles qui paient des impôts en Pologne, et non dans des paradis fiscaux. Même les États-Unis ont pris la décision d'imposer des conditions à l'aide gouvernementale versées aux entreprises. Parmi les 2 trillions de dollars prévus pour soutenir l'économie américaine, 500 milliards de dollars sont prévus pour être prêtés aux entreprises en difficulté. Cette aide sera conditionnée par plusieurs critères, comme le maintien de 90% du niveau d'emploi en se basant sur le niveau du 24 mars. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide ne pourront pas payer de dividendes pendant un an, après que le prêt n'est plus en cours. Les entreprises dont les dirigeants augmentent leur salaire n'y auront pas droit, non plus. Au Canada, il n'y a pas de telles conditions à l'aide de l'État. Le député néo-démocrate Alexandre Boulris a demandé au gouvernement fédéral s'il allait emboîter le pas aux autres pays, et sa question est restée sans réponse. « Je suis surprise que ça ne soit pas conditionnel au Canada, surtout après ce qu'on a vu en 2008 aux États-Unis », affirme une experte en politique fiscale interrogée par Radio-Canada. « Mais, selon moi, tôt ou tard, le premier ministre Justin Trudeau va être obligé d'intervenir », indique Brigitte Alpin. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. circule ORF LQ Le deuxième hen100